Severus Rogue a toujours été un personnage important dans la saga Harry Potter, mais les deux dernières histoires lui offrent une autre dimension. C'est le prince de sang mêlé, c'est celui qui a tué Dumbledore, qui a dominé Poudlard, et qui cachait finalement une histoire bien plus sensible. Après la mort de Lillipotter, il a en réalité dédié sa vie au plan de Dumbledore et à la destruction de Voldemort. Il l'a suivi jusqu'au bout pour que le bien l'emporte, quitte à protéger quelqu'un qu'il détestait. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours du maître des potions et recenser chaque fois qu'il a protégé la vie de Harry. Personnage gris, si on ne peut fermer les yeux sur les extrémités de Severus, j'avais envie de rendre hommage à tout ce qu'il avait fait de bien dans sa quête de rédemption. Ouvrez vos livres, page 394. Plongeons dans les souvenirs de notre cher maître des potions. C'est parti. Une action qui est passée inaperçue, mais qui en réalité a rendu possible la défaite de Voldemort. Severus a supplié le mage noir d'épargner la vie de Lily. Ce dernier a accepté et a donc offert une chance à Lily de survivre. Si Rogue n'avait rien demandé, il l'aurait tué sans rien lui proposer. Lily a choisi la mort plutôt que d'abandonner son fils, et c'est cette décision qui a provoqué la magie protectrice qui a détruit Voldemort. Une décision qu'elle n'aurait pas pu prendre sans la demande initiale de Severus. Durant la première histoire, Severus a tenté de stopper Quirrell à de nombreuses reprises. Il l'a menacé plusieurs fois, pris sur le fait, et s'est même fait mordre par Touffu pour l'empêcher de passer. Ce faisant, même si cela aurait été vain, il a empêché Voldemort d'accéder à la pierre philosophale à travers son serviteur. En tout cas, il a retardé l'échéance jusqu'à ce que Harry s'en charge. Pendant le match, Rogue a essayé de me sauver ? Lors de son tout premier match de Quidditch, le balai de Harry est ensorcelé par Quirrell qui tente de le faire tomber. Il y a pourtant mille et une façons d'interrompre le match et de le mettre en sécurité, mais personne ne fait rien. Hormis Hermione qui se trompe de cible, et Rogue qui use d'incantation pour stopper, freiner les mouvements du balai. Dans le livre, pour s'assurer qu'un autre incident de ce genre ne se reproduise pas, Rogue a décidé d'arbitrer le second match de Quidditch de Harry. Évidemment, ça ne plaît pas à notre héros, parce qu'il sait la haine que lui vaut Sévrus. Il s'imagine qu'il est là pour le désavantager, ou pire encore, persuadé que c'était lui qui l'avait attaqué en premier. En réalité, il était là surtout pour veiller au grain. Une aide indirecte incroyable qu'a donné Sévrus à Harry, sans le savoir, a lieu au club de duel dans le second roman. C'est lui qui a enseigné le sortilège Expelliarmus à notre héros. Un sort qui l'a utilisé ensuite un nombre incalculable de fois, au point qu'elle devienne sa marque distinctive. C'est un joli signe du destin que ce soit Rogue qui lui ait enseigné ce sort devenu si important dans son quotidien, et qui l'a protégé durant toutes ces années. Même si Harry n'était pas vraiment en danger et au contraire taillait une bavette avec le serpent, c'est Rogue qui s'est chargé de s'en débarrasser. On ne pouvait pas compter sur Lockhart pour cela. Agissant ainsi, il a mis fin à une scène stressante pour tout le monde, et qui a valu beaucoup d'ennuis à Harry. Dans le troisième film, alors que tout le monde dort après l'attaque de Sirius Black, Harry surprend une conversation entre Rogue et Dumbledore. Severus suggère à son directeur qu'il faudrait parler à Harry. Il pense sans doute qu'il vaut mieux qu'il ait plus d'informations sur la situation. Une délicate attention, on a trop souvent caché des informations à notre héros qui aurait pu aborder les choses d'une meilleure façon. Une idée logique avec ce que cache Severus. Même si les choses ont dérapé et que Severus a laissé sa rancune l'envahir au point de l'aveugler, il a suivi nos héros dans la cabane hurlante pour les protéger de Sirius Black. Il est très dur et violent dans ce passage, mais si l'on croit ce qu'il dit, il a fait ça pour les préserver du prisonnier d'Azkaban. C'est dommage qu'il se soit laissé envahir par les douleurs du passé, au point de ne pas écouter nos héros. Mais quand on connaît ce fameux passé, on comprend totalement que la situation a été bien trop intense pour que Severus reste calme. Donne-moi une raison de le faire. On retiendra que tout ceci partait quand même d'une bonne intention. Un passage présent uniquement dans le film, mais lorsque le loup-garou se réveille, Rogue met son corps en opposition entre la créature et le golden trio d'instinct. C'est un petit passage éclair, mais que j'adore, même si Severus ne fait pas forcément partie de mes personnages préférés. C'est comme s'il avait fait ça sans réfléchir, parce que c'est la chose à faire. Mettant quelques secondes sa rancœur de côté. Je ne suis même pas sûr qu'il pense à protéger Harry en priorité, comme le veut le plan de Dumbledore. Il pense juste à protéger trois enfants d'une bête dangereuse. Même si cela a tourné à la catastrophe, autant à cause de lui que de Harry, Severus a prodigué quelques cours de clumancie à son élève. Dumbledore aurait dû assumer ce poste, connaissant la haine que se vouaient les deux personnages, mais Severus l'a quand même fait, donnant tout de même des bases à Harry qui se sont révélées utiles. Mais c'est quand même frustrant que ces instants n'aient pas permis à ces deux-là d'apaiser un peu le feu de la rivalité. Votre père a été un salaud ! Surtout lorsque Rogue a découvert qu'Harry avait eu une enfance assez terrible, faisant écho à la sienne. Il aurait pu avoir un peu de compassion, mais non. S'arrête d'ici. Au cours de la cinquième année, Dolores Ombrage étend son emprise sur Poudlard, jusqu'à devenir directrice. Parmi ses méthodes peu recommandables, elle utilisait souvent du Veritaserum pour soutirer des informations aux autres. Elle a tenté de faire la même chose avec Harry qui a eu le bon réflexe de ne jamais rien boire de ce qu'elle pouvait lui proposer. Cela aurait été vain de toute façon, puisque Severus faisait exprès de fournir à Ombrage du faux Veritaserum afin d'éviter à Harry de révéler tout ce qu'il savait. Il ne détient pas de molle là où la chose est cachée ! Quand notre héros tente de lui faire comprendre que quelque chose ne va pas avec Sirius, Rogue fait mine de ne pas comprendre devant Ombrage et s'en va. En réalité, il a immédiatement prévenu l'Ordre du Phénix et a clarifié la situation, constatant que Sirius était en sécurité. Il a ensuite déduit qu'Harry et ses amis étaient partis au ministère en ne le voyant pas revenir de la forêt. Il en a aussi informé l'Ordre qui a décidé d'intervenir et malgré sa haine, Severus a demandé que Sirius reste au quartier général pour prévenir Dumbledore qu'elle est arrivée. Mais Sirius n'a pas écouté. Néanmoins, c'est grâce à Severus que l'Ordre est intervenu et a pu sauver nos héros des manges-morts au détriment de Sirius. Lorsque Harry et Drago s'affrontent dans les toilettes, notre héros paniqué utilise un sortilège dont il ne connaît pas les effets. Le terrible Sectumsempra tranche le corps de Drago qui se vide de son sang, devant un Harry paralysé par le choc. C'est Severus qui intervient rapidement et qui sauve la vie de Drago, et la sienne par la même occasion. Ce faisant, il a empêché Harry de vivre le fait d'avoir tué quelqu'un. Même s'il détestait Malfoy, il ne voulait certainement pas aller aussi loin. Harry n'a jamais cherché à tuer qui que ce soit, ce n'est pas pour rien si sa marque est un sortilège de défense. Même contre ses adversaires, il cherche toujours à se tuper fixé. Alors sans Rogue ce jour-là, il aurait été brisé et s'en serait voulu toute sa vie. Dans le roman, Dumbledore paralyse Harry et le cache sous sa cape d'invisibilité avant que Drago n'arrive. C'est ainsi qu'il assiste à la fin du directeur sans pouvoir intervenir. En revanche, dans le film, on a cette scène où c'est Severus qui arrive et demande à Harry de rester discret, l'empêchant d'intervenir au pire moment et de courir à sa perte. Cela lui a fait beaucoup de mal sur le coup, mais rétrospectivement, c'était une autre façon de le protéger. Lorsque les Mangemorts quittent le château après la mort de Dumbledore, une lourde bataille s'engage. Harry n'écoutant que son courage, les poursuit et manque de se faire tuer. Rogue insiste pour qu'il soit épargné, prétextant que seul Voldemort a le droit de le supprimer. Ce qui est vrai en soi, plusieurs fois le Mage Noir a insisté sur le fait qu'il devait s'en charger lui-même. C'est moi seul qui dois tuer Harry Potter. On ne le sait pas dans le film, mais c'est lui qui a eu l'idée du plan de Seth Potter. Créer plusieurs répliques d'Harry au moment où il faudrait le déplacer du 4 private drive, sachant que les forces de Voldemort tenteraient de l'atteindre à la seconde où il s'en irait. Il a donné l'idée à Mondingus Fletcher et l'a ensuite ensorcelé pour qu'on ne sache pas que ça vienne de lui. On est à l'époque où Dumbledore est mort et où la couverture de Rogue en tant que mange-mort est primordiale. Sans oublier le fait qu'Harry et l'Ordre le considèrent comme un traître. Il a tout de même continué à les aider comme il le pouvait tout en préservant sa couverture. C'est toi aussi qui envoyais la biche. Non, je croyais que c'était toi. L'une des missions principales qu'avait Severus au cours de cette dernière aventure était de guider Harry dans tout ce que Dumbledore n'avait pas eu le temps de faire. Étape indispensable, il fallait lui transmettre l'épée de Gryffondor pour qu'il puisse détruire les Horcrux. Mais comme il s'agit d'un objet très protégé convoité par le ministère, impossible de lui confier avec un testament. C'est Severus qui s'en est chargé guidé par le portrait de Dumbledore et de Phineas Black. Il a réussi à localiser où se trouvaient Harry et Hermione. Il a envoyé son patronus en forme de biche, une forme rassurante, pour guider Harry jusqu'au lac gelé où il avait caché l'épée. Uniquement dans le film, lorsque Harry revient à Poudlard et confronte Rogue, c'est McGonagall qui décide de l'affronter en duel. Severus en profite pour subtilement dévier les sortilèges d'attaque de Minerva sur les carreaux derrière lui pour les neutraliser avant de s'enfuir. Petit cadeau de départ de sa part et une idée géniale du film qui avait besoin de se débarrasser d'eux rapidement. Il a tenu son rôle de double agent jusqu'au bout, même dans les moments les plus dangereux. Chaque instant auprès de Voldemort était dangereux de toute façon. À n'importe quel moment, il pouvait subir sa colère ou se trahir et être découvert. Dieu seul sait ce que Gédusor aurait été capable de lui faire si ça avait été le cas. Mais il est resté, même quand il fallait retrouver Voldemort seul pendant la bataille de Poudlard. N'importe qui aurait fui le plus loin possible, mais il n'avait pas encore transmis toutes les informations importantes à Harry, alors il a tenu son rôle jusqu'au bout. Et il a accompli sa dernière mission, apporter à Harry les informations ultimes et capitales pour vaincre Voldemort. Pour cela, il a même partagé ce qu'il y avait de plus intime chez lui. Sentant la mort approcher, il a livré tout ce qu'il avait caché pendant tant d'années avant de partir. Sa dernière aide pour le camp du bien, sans doute la plus belle de toutes. Il faudrait des centaines de vidéos pour explorer toute la profondeur du personnage de Severus. Et tout ce qu'il a permis au camp du bien pourrait être analysé encore et encore. J'espère lui avoir tout de même rendu hommage correctement avec ce récapitulatif complet. Le maître des potions peut reposer en paix, il a vengé l'amour de sa vie et s'est racheté de ses fautes. À mes yeux, en tout cas. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout en commentaire mais on en reparlera un jour. Et si vous aimez le contenu sur Severus Rogue, je vous mets deux vidéos qui devraient vous plaire. On se retrouve dans une autre vidéo pleine de potions et de passions pour Harry Potter. On se retrouve là-bas ? Mes fait accompli.